L'épicerie coûte trop cher? Ben, qui mange des céréales? C'est ce que propose le président de Kellogg, un certain Gary Pilnick, qui réagit dans une entrevue aux réactions suite à la publicité de Kellogg, qui invite les familles à ditcher le poulet pour souper et de se faire des beaux bols de Frosted Flakes. Et là, la famille est toute contente dans la pub. « Yes, on soupe aux Frosted Flakes! » Sauf que, bon, dans le contexte de l'épicerie qui coûte de plus en plus cher, il y a des gens qui ont trouvé que ça n'avait pas vraiment d'allôme, que ça faisait très Marie-Antoinette-esque comme déclaration, qu'ils mangent de la brioche, même si je pense qu'elle n'a jamais vraiment dit ça avec Antoinette. En tout cas, je n'étais pas là quand elle l'a dit. Mais parce que M. Pilnick, il fait quand même 4 millions par année. Puis là, il dit aux gens « Vous, mangez de la brioche, mangez des céréales, mangez des Froot Loops pendant que moi j'engrange des profits sur votre dos. » Lui, il dit « Non, c'est quelque chose que les gens aiment bien, c'est une tendance et on s'attend à ce que ça continue comme ça. » Mais il y a beaucoup de gens qui réagissent négativement sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est zéro bon pour la santé, souper aux céréales. Ça peut arriver de temps en temps, ça peut être le fun, il n'y a aucun problème avec ça. Mais honnêtement, ce n'est pas très bon pour la santé. Ce n'est pas si abordable que ça, le prix des céréales. Moi, j'ai deux ados qui mangent à peu près 8 bols de céréales par jour. Je peux vous dire que ça ne fait pas pire mon temps sur la facture d'épicerie. Et je pense probablement que ça coûterait moins cher d'acheter un poulet pour nourrir toute une famille. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est surtout le côté santé. Il y a un texte dans la presse, justement, aujourd'hui, qui dit que la quantité de sucre par portion dans les céréales pour enfants est de 16 grammes. Mais dans les céréales pour le reste de la population, c'est 10 grammes. Donc, on cible les enfants avec des céréales très, très, très sucrées, qui sont très mauvaises pour la santé. D'ailleurs, d'ici 2026, les compagnies qui font ça vont devoir mettre une étiquette sur leurs produits pour dire qu'il y a trop de sel, il y a trop de gras, il y a trop de sucre dans ces aliments-là. Donc, c'est bon à savoir parce que c'est un petit peu mêlant, des fois, quand tu lis les indications en arrière. Puis là, ils disent tant de grammes de sucre par tant de grammes de pelletés de céréales. C'est difficile d'évaluer, de calculer les proportions. Donc là, on va avoir quelque chose d'assez clair là-dessus. Et c'est ça. Kellogg n'est pas très bon pour les bonnes habitudes de vie. Ce qui est drôle, parce que le Dr. Kellogg, celui qui a fondé les céréales du même nom, c'était un médecin qui était très, très, très religieux. Et à l'époque, il avait créé les cornflakes pour canaliser l'énergie des jeunes de nos jours. Je cite là « Dr. Kellogg croit que les êtres humains ont une énergie vitale finie. Il est d'avis que si l'on se masturbe, eh bien, on la gaspille, cette énergie-là. Et pour éviter les pulsions démoniaques, il prône une alimentation simple, exempte d'aliments stimulants, comme la viande, le sucre et le café. Et c'est pour ça qu'il avait créé les cornflakes à l'époque, pour canaliser l'énergie masturbatoire des jeunes. Donc voilà, Dr. Kellogg, ce qui est devenu maintenant, très, très différent. Si vous êtes intéressé par lire ce texte au complet, c'est en anglais, malheureusement, c'est sur CTV News. Probablement qu'il va y avoir une traduction dans deux jours dans le Journal de Montréal. Mais allez lire ça sur Astar.ca. Ce lien-là est disponible. Et tous les autres liens dont je vous parle dans cette revue de presse qui se continuent uniquement sur YouTube. Parmi les autres nouvelles, climat toxique. Steve Verret contre-attaque avec une plainte. Ça, c'est au Conseil municipal de Québec. Vous avez peut-être vu passer ça, l'histoire du chestage. Steve Verret qui aurait chesté son collègue. Stevens Mélençon. Après un conseil municipal, ça a fait beaucoup parler. Puis là, j'ai fait un petit montage à la radio. Vous irez écouter ça. Comment les médias ont parlé de chesté, torse à torse, empoitriné. C'est assez comique. Donc là, aujourd'hui, Steve Verret, il contre-attaque. Il fait une plainte à la commission municipale. Puis il dit que tout ça, c'est une histoire un peu inventée ou en tout cas trafiquée. On va suivre ce dossier-là avec intérêt ou pas. Ensuite de ça, le président Durving Hoyle démissionne une vente à l'horizon selon les observateurs. Sur le site de Radio-Canada, ça se passe au Nouveau-Brunswick. C'est à peu près juste à Radio-Canada qu'on entend parler des autres provinces du Canada, d'ailleurs. Une section que je ne lis pas nécessairement souvent. Mais Irving, ça m'intéressait parce que je crois comprendre qu'ils sont très… Ils emmènent large, les Irvings au Nouveau-Brunswick. Donc peut-être qu'un changement de pouvoir va changer un petit peu la mainmise sur le Nouveau-Brunswick. À suivre, je dis ça, à suivre, oui, à suivre. L'histoire à succès de la pêche au pétoncle madelinienne sur le site de Radio-Canada. Donc semble-t-il qu'il y a une augmentation de 29 % par rapport à 2022 des récoltes de pétoncles. Donc les crevettes nordiques, on n'en a presque plus. Mais au moins, il y a des pétoncles. Et je vous rappelle qu'on dit un pétoncle. Ensuite de ça, Marco Cagliari donne des concerts dans son propre salon pour survivre économiquement. Marco Cagliari qui a eu une coupe de bad luck récemment. Est-ce qu'on peut lire dans cet article-là du journal de Montréal? Il a dû investir dans un festival qui n'a pas très bien fonctionné. Puis il a dû rembourser de l'argent suite à un prêt COVID. Et là, il fait des petits spectacles dans son salon. Ça coûte 50 piastres, tu vas chez eux. Puis il te fait des tiramisous. Et bon, c'est un petit peu triste, mais en même temps, tant mieux s'il a réussi à survivre avec ça. Puis s'il est heureux. Puis l'histoire ne dit pas, par contre, s'il y a un bar à pain dans son appart. Urgence santé, une formation avec des Legos pour des gestionnaires. Suscite la grogne chez les paramédics dans le journal de Montréal. Oui, ils ont fait une formation pour les ambulanciers avec des Legos. Puis là, il fallait qu'ils jouaient avec des Legos. Ça m'a toujours fasciné, ces formations-là en entreprise. Aujourd'hui, on va faire du team building. Vous allez faire la pyramide, toute la gang pour renforcer vos liens. Des fois, je pense que le pourcentage que les compagnies doivent investir en formation, il y a des gens qui profitent un peu de ça. Mais bon, peut-être que c'est très bon aussi, la formation sur les Legos. Je ne veux pas juger, je ne la connais pas. De toute façon, c'est le fun de faire des Legos. Ensuite de ça, un pied dans les paradis fiscaux. Ça, c'est dans la presse, le fameux encore Arif Khan. Il y a une entreprise qui a obtenu des contrats, une des entreprises qui a eu le plus de contrats. Elle est installée dans des paradis fiscaux, entre autres. Et on apprend dans un dossier en trois pages. On apprend que le propriétaire, ce qu'il fait, lui, de cette compagnie-là, c'est qu'il soumissionne à des contrats, il ramasse l'argent, puis il paye quelqu'un d'autre pour exécuter les contrats. Donc lui, il fait juste que sa job, dans le fond, c'est soumissionner à des contrats, puis donner la job à quelqu'un d'autre, puis il ramasse de l'argent entre les deux. Ça fait que c'est n'importe quoi. Nous autres, c'est sûr que le contribuable se fait fourrer là-dedans. Et ce qui est encore mieux, c'est que son président déclare avoir des racines autochtones, ce qui lui permet d'accéder aux contrats réservés aux entreprises des Premières Nations. Donc le fait que le président est autochtone, présumément, il a accès à plus de contrats encore. Donc c'est pour ça que les compagnies passent par lui, dans le fond, pour obtenir ces contrats-là. Et on apprend aussi que ce gars-là a été candidat pour le parti de Maxime Bernier, Parti populaire du Canada. Donc vraiment un beau portrait du monsieur. Juste pour rire, en sérieuse difficulté dans le devoir, je ne savais pas que ça allait mal pour eux, mais il semblait-il que le groupe américain qui est propriétaire, le nouveau propriétaire, il n'est pas trop excité par le marché francophone, il s'intéresse plus à Just for Laugh. Donc ça ne va pas très bien juste pour rire. Et un petit dernier, ah oui, en Floride, Florida Man Games. Vous savez les histoires insolites, Florida Man a fait une affaire débile, on en voit toujours passer parce qu'il se passe toujours des affaires débiles en Floride. Ben là, pour se moquer un peu de ça, il y a des gens qui ont organisé un concours de Florida Man Games. Donc ils doivent essayer de s'évader de la police ou se battre autour pour avoir une bière, donc se battre dans des bars. Des affaires débiles de même, puis ils ont organisé un festival de tout ça. Donc c'est quand même assez funny, peut-être que je vais m'inscrire pour la prochaine édition. Alors voilà, c'était les nouvelles du jour, Aster.ca pour accéder à tous les liens, parce qu'il faut lire les articles, il ne faut pas juste m'écouter. Bonne journée!